Si vous avez des gens qui se trouvent à l'école, il y a des gens qui se trouvent à l'école et qui se trouvent à l'école. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trouvent à l'école et qui se trouvent à l'école. C'est aussi simple que ça. Il faut l'interpréter. Qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire ? Si vous avez des gens qui se trouvent à l'école, il y a des gens qui se trouvent à l'école. Ce qui est un détonateur, c'est que les gens sont fatigués, ils sont fatigués, le confinement, ils ne sont pas en travail, ils ne sont pas en travail, ils sont en chômage, ils sont en train de rentrer dans l'école. Mais ils ne se trouvent pas avec les gens, ils ne se trouvent pas. Ils ne sont pas en train de rentrer dans l'école, ils ne sont pas en train de rentrer dans l'école. Ils ne sont pas en train de rentrer dans l'école. Mais ils ne sont pas en train de rentrer dans l'école. Je ne sais pas, mais on ne peut pas rentrer. Donc maintenant, nous devons les faire en train de rentrer. Il faut désamorcer la bombe jeune. La bombe, si elle veut vivre, il faut créer une bombe. Si elle a une bureaucratie, parce qu'au Sénégal, il y a une pêche, une fnpj. Je n'ai pas en train de rentrer dans l'école. Je n'ai pas en train de rentrer dans l'école. Mais ce n'est rien. Il faut faire une pratique. Il faut faire une pratique pratique. J'ai parlé à mon ami, qui m'a dit qu'en Sénégal, nous devons faire une banque de l'informel. Une banque de l'informel. Vous allez venir, vous allez, sur ton honneur, vous aurez un projet pour aller travailler. Mme, ce que j'ai dit, c'est la simplification. Il faut que nous devons faire des choses simples. Parce qu'aussi, nous devons faire des choses simples. Vous savez, ça permet très vite que nous les occupions. Nous avons ce qu'on a fait. Au-delà de ça, il faut régler une question. Parce que ce que nous devons parler, nous devons le faire. Réglez-vous une question. Je vais vous parler sur le livre. Je vais vous parler sur le livre. Sur une page, je vais vous parler. A la page 115, une école qui n'enseigne plus. C'est une école qui n'est plus. Madame ? Gorgie, il faut nous défermer l'éducation. Tu as vu la Corée du Sud ? Encore une fois, la Côte d'Ivoire a été développé la Corée du Sud. Tu as vu les pays de toute façon, Singapour, Malaisie, Corée du Sud. Il y a 45 ans, nous avons développé le Sénégal. La Tunisie, quand ils ont une indépendance, ils ont fait le Sénégal. Parce que la Tunisie et le Sénégal, c'est tout le même. C'est tout ce qui se trouve, la population, les mêmes ressources, les phosphates, tout ce qu'on a fait. Je sais, que la Tunisie est aujourd'hui, personne ne peut nous comparer. C'est l'autre. Aujourd'hui, la Tunisie, il y a plus de pharmaciens femmes, d'une femme, que de l'autre en Tunisie. Il y a plus de médecins, femmes, d'une femme, que d'une femme en Tunisie. Le problème du Sénégal, si on veut régler, parce que aussi, si on gouverne, ce qui m'a dit, c'est vrai, c'est qu'il y a une solution structurelle. Mais si on veut une solution structurelle, il faut qu'on puisse faire l'école. C'est un étudiant. Vous savez, les étudiants, ils ont toujours été en crise. Vous savez pourquoi ? Je suis là, je suis là, l'université sénégalaise, a dépassé le stade de la maladie grave, pour atteindre celui de la mort clinique. Je vous ai dit, l'université sénégale, l'université sénégale, c'est un tout. Vous savez pourquoi ? Ce qu'ils veulent faire des universités, c'est le Bénéréo Attenou. Je l'ai dit dans le livre, en 2003, l'université de Dakar, il y avait 80 000 étudiants, pour 1 500 enseignants. Vous savez, 80 % de ces enseignants, ils sont de niveau B. La faculté des lettres, vous savez, c'est pour 1 200 étudiants. Mais ici, 2 800 étudiants, avec 195 professeurs. Mais ce n'est pas. C'est le Bénéréo Attenou. Parce que, nous voulons faire des universités, c'est le Bénéréo Attenou. C'est-à-dire, l'université de masse, n'est pas une haine. L'université, il faut aller à l'école, l'école d'Élidle. Barack Obama, il a des étudiants. Est-ce que, vous voulez dire, l'orientation de tous les membres ? Il ne faut pas aller à l'école. Il ne faut pas aller à l'école. Ce n'est pas une haine. Il faut faire des grandes écoles. Au Sénégal, il faut qu'on travaille. Il ne faut pas aller à la connaissance. Il ne faut pas aller à la connaissance. Il faut faire des compétitions. Parce que, écoute-moi, c'est ce qui est, dans le pays, tous les pays ont fait des compétitions. La compétition, c'est-à-dire, les meilleurs, vous faites des grandes écoles. Vous savez, ce qui est important, c'est un développement réuni, vous les aidez à faire. Vous les aidez à faire. Vous les aidez à faire des meilleures conditions. Vous les aidez à faire des sciences, vous les aidez à faire des technologies, vous les aidez à faire des entiques. Vous les aidez à faire des meilleures conditions. Vous savez, nous faisons de la recherche et de l'innovation. Nous sommes dans le pays. Vous les formez pour pouvoir être un personnel intermédiaire. Nous faisons de l'administration. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Nous sommes dans le pays. Vous les aidez à faire des difficultés. Vous les aidez à faire des difficultés. c'est ce qu'il y a de nos côtés. Il y a une affaire. Il n'a rien à dire. Mais il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Il a dit qu'il a créé des écoles. de formation professionnelle. En tout cas, l'école, il a créé dans tous les Sénégal. Il a créé l'institut. Il a créé l'institut. Il a travaillé pour former les gens au métier. Il a créé l'institut. Il a été créé de l'institut. Il a créé une création à l'institut. Il a créé une création à l'institut. ils ont besoin d'électricité ils ont besoin d'électricité mais regarde les mécaniciens mécaniciens ils ont besoin d'électricité l'industrie et l'électricité pourquoi ils ont besoin d'électricité parce que c'est une vraie économie tu comprends ? ils ont besoin d'électricité des métiers comme la menuiserie des professionnels mais regarde par exemple tu sais que 2 emplois au Sénégal perdent 300 000 emplois maintenant ils comptent dans le secteur humanisé 300 000 personnes parce que l'état préfère ouvrir des droits de douane dans les meubles du Chine plutôt que dans les meubles du Chine 300 000 personnes qui ont besoin d'électricité maintenant ils sont en Turquie les meubles sont en importe de Turquie en masse maintenant c'est ça les problèmes structurels c'est-à-dire les réunis parce que attention la bombe jeune si les différents taïds sont venus vous avez peur et si on entend je vais la prendre et je ne sais pas aucun lien parce qu'il se trouve tout le monde il reste cela avec l'Amérique c'est un miracle et il reste un miracle il reste un miracle tout le temps donc si on veut le réunis il ne faut pas enfin avoir une population trop jeune si on veut plus de 50% de la population ne veut pas 20 ans mais il ne faut pas trouver une solution pour que je n'ai qu'il s'envoie dans l'affaire et ça moi je pense que dans un premier temps il faut trouver l'économie 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 nous n'avons plus de population si vous venez au Sénégal nous avons 16 millions d'habitants cela n'est pas de population je suis désolé c'est à dire que si vous venez à la réunion 16 millions d'habitants ne sont plus ne sont plus une population dans une ville vous savez ce que je veux pendant ce temps Et ce qui nous a permis afin de l'absorber, ce qui nous a permis d'absorber, c'est que c'est ça. Mais regarde-le par exemple. Est-ce que le projet est plus loin dans l'exemple de taomaxial. Est-ce que le projet est plus loin dans le projet ? Est-ce que le projet est plus loin dans le projet ? Est-ce que le projet est plus loin dans les papiers, dans le domaine agricole communautaire ? Il y a des choses qui ont été libérées, c'est que ce qui s'est fait. C'est le CFA. 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 C'est le CFA.